C'est parti pour une nouvelle recette, aujourd'hui on va faire du poulet coco, une recette qui a littéralement séduit tous mes invités au point qu'ils me la demandent en partant de la maison. Et ce plat, je le précise, est 100% vegan. Bonjour à tous, moi c'est Lys et vous êtes sur ma chaîne où je propose des recettes végétariennes et vegan pour démystifier le fait que nous autres végés ne mangeons que des graines, des herbes au goût insipide. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. Il n'y a pas longtemps j'ai découvert la marque Eura en magasin. Alors je ne suis pas sponsorisée, mais Eura si vous m'entendez et que vous voulez me sponsoriser, il n'y a pas de soucis. Et c'est juste du faux poulet avec une texture qui est assez incroyable et même le goût est fou. Alors si vous vous demandez pourquoi des végétariens ont besoin d'avoir un goût de viande, je serais ravie de vous faire une vidéo de ce côté là, c'est un vaste débat. Dites-le moi en commentaire. Trêve de bavardage, vous êtes là pour manger. Pour deux personnes, versez un peu d'huile dans une poêle. Faites y revenir un demi-oignon. Puis quand ils sont translucides, une gousse d'ail hachée, 2 cm de gingembre râpé et un piment détaillé. Le piment est optionnel bien sûr. Ajoutez ensuite 2 tomates concassées. Mettez dans la casserole un demi-poivron rouge et un demi-poivron vert en lamelles. Épissez avec une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curcumin, une cuillère à café de coriandre, du sel et du poivre. Je vous rappelle que tous les ingrédients sont à retrouver en barre d'infos. Quand les poivrons sont tendres, mais encore un peu croquants, ajoutez l'émincé Eura. Cuisez quelques minutes, puis versez 20 cl de lait de coco et laissez mijoter 5 minutes. C'est prêt. Servez ce plat avec du riz et saupoudrez de coriandre hachée. Une tuerie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Ciao !